Ma présentation ce soir va se concentrer essentiellement sur les efforts d'éradication de la polio dans le contexte du Covid-19 et sur la manière dont l'infrastructure qui a été mise en place pour l'éradication de la polio soutient aujourd'hui la réponse à la pandémie que nous connaissons. Mais avant de rentrer dans ce sujet, quand même un très bref rappel sur la polio. La poliomélite est une maladie paralysante potentiellement mortelle qui menace toujours de nombreux enfants dans le monde. Le virus de la polio s'attaque au système nerveux et peut causer la paralysie en quelques heures. Il peut frapper à tout âge, mais touche principalement les enfants de moins de 5 ans. La polio peut être évitée par l'inoculation d'un simple vaccin, mais il n'existe aucun remède. Une fois qu'on a chopé la polio, on la garde. Contrairement à la plupart des maladies, elle peut cependant être éradiquée. Depuis plus de 30 ans maintenant, le Rotary et ses partenaires sont au cœur des efforts de l'éradication de la polio. Notre programme Polio Plus est la première initiative visant à éradiquer la polio grâce à la vaccination des enfants à grande échelle. Le Rotary a contribué à plus de 2,1 milliards de dollars et d'innombrables heures de bénévolat pour protéger 2,5 milliards d'enfants dans 122 pays. Les efforts de sensibilisation du Rotary ont également joué un rôle essentiel dans la décision de gouvernement de verser plus de 10 milliards de dollars en faveur des efforts d'éradication. Le Rotary est aujourd'hui l'un des principaux partenaires de ce qu'on appelle l'initiative mondiale de l'éradication de la polio qui a été créée en 1988, trois ans après que le Rotary ait lancé son action Polio Plus en 1985. La fondation Bill & Emily Nuggets a rejoint le partenariat en 2007 et l'alliance Gavi pour les vaccins l'a rejoint en 2019. Bien sûr, l'initiative mondiale travaille avec les gouvernements du monde entier, que ce soit les pays donateurs comme essentiellement le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui fournissent un financement essentiel ces dernières années, et puis les pays dits toujours endémiques qui sont le Pakistan et l'Afghanistan. Alors, l'action de cette infrastructure face au Covid, d'abord on est en première ligne, puisque l'infrastructure d'éradication de la polio comporte deux éléments principaux, les travailleurs de santé qui sont sur le terrain et un système de surveillance de la maladie. Ce sont des centaines de milliers d'agents de santé qui font partie de l'épine dorsale de l'infrastructure polio, qui s'emploient à trouver à vacciner chaque enfant de moins de 5 ans lors des campagnes de vaccination contre la polio. Il existe également des centaines de milliers de responsables locaux et bénévoles qui travaillent entre les campagnes de vaccination pour sensibiliser les communautés à l'importance de la vaccination, et puis des dizaines de milliers de médecins et des responsables médicaux qui, dans les pays touchés par la polio, apportent leur expertise médicale et technique. Aujourd'hui, ça représente un réseau de surveillance important qui permet d'identifier tous les cas possibles de polio. Il comprend 146 laboratoires spécialisés dans la polio dans le monde entier, des dizaines de milliers de médecins de surveillance qui recherchent et enquêtent sur les cas possibles de polio en examinant les enfants, en recueillant des échantillons de sel et en les envoyant en laboratoire. Il comprend des dizaines de milliers de techniciens de laboratoire qui analysent ces échantillons pour déterminer si l'enfant a été touché par le virus de la polio. Ça nécessite l'envoi de spécimens à l'intérieur des pays et parfois vers d'autres pays si aucun laboratoire n'est disponible. Il faut savoir qu'il y a plus de 250 000 spécimens qui sont testés chaque année. La polio aujourd'hui, les cas de polio ont diminué de 99,9% puisqu'on est passé de 350 000 cas dans 125 pays en 88 à seulement 176 cas causés par le virus de la polio en 2019 et essentiellement dans deux pays, l'Afghanistan et le Pakistan. Pour les tout derniers chiffres que j'ai été regardés hier, au 14 octobre, 129 cas avaient été signalés pour l'anisphile 2020. Donc on est en légère hausse par rapport à l'année dernière, mais l'effet Covid en explique une bonne partie. Le 25 août 2020, donc très récemment, il y a deux mois, la région Afrique a été certifiée exempte de polio, quatre ans après que le Nigeria ait détecté son dernier cas de virus de la polio. Donc aujourd'hui, cinq des six régions qui sont définies par l'OMS sont certifiées exemptes de polio et 90% de la population mondiale vit dans des zones exemptes de polio. Il s'agit là d'une réalisation majeure dont nous, en tant que Rotariens, on peut être légitimement très fiers. Maintenant, le Covid aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans l'année 2020 en sachant que nous avions des défis à relever et à surmonter pour stopper la transmission de la polio dans les pays endémiques. Mais la pandémie du Covid-19 a été un défi imprévu, j'ai envie de dire une surprise que personne n'avait vu venir. Je vous montre à l'écran une carte récente qui montre que les pays touchés par le Covid-19, et finalement, cette carte, elle rappelle assez les premiers jours de l'action contre la polio, un virus qui a un impact sur la vie dans le monde entier et qui, comme la polio, n'est pas bien compris. Et on manque aujourd'hui d'un vaccin préventif ou d'un remède efficace. Ce virus fait peser une menace importante sur la santé publique des communautés et une charge sur les systèmes de santé, ce qui nous amène à prendre des mesures de confinement ou de pauvre-feu, comme on en connaît aujourd'hui. En raison de la nature unique du Covid et de la façon dont le virus se propage, les activités de vaccination et en particulier les campagnes de vaccination de masse, dont celle de la polio, ont été interrompues pendant plusieurs mois à partir de mars 2020. Alors, ces activités reprennent doucement depuis juillet, mais avec le respect des protocoles de sécurité pour assurer la sécurité des travailleurs de santé et des communautés qui sont en première ligne. Alors, pendant le temps où ça a été suspendu, les travailleurs, et toute l'organisation qui tourne autour de la polio, se sont mis au service finalement de la lutte contre le Covid-19, comme il illustre un peu ce schéma que vous voyez à l'écran. Les agents de santé et les responsables ont appris à se protéger du Covid. Les médecins de surveillance qui enquêtent sur les cas de polio enquêtent maintenant également sur les cas de Covid et assurent la formation des agents de santé qui sont en première ligne. Et comme pour la polio, lorsqu'une personne est testée positive au Covid, ses contacts proches sont également testés pour déterminer si le virus se propage. Donc, quelque part, on peut dire que c'est un plus de polio plus, que toute l'infrastructure qui a été mise en place pour l'éradication de la polio sert aujourd'hui aux autres maladies, aux autres pandémies, dont en ce moment le Covid. Voici quelques exemples sur la manière dont l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio et ses ressources sont utilisées pour soutenir la réponse à la pandémie du Covid. Le réseau mondial qui est aujourd'hui utilisé pour dépister non seulement la polio, mais également le Covid-19. On a au Pakistan tout un réseau de call centers qui traite les appels et aussi bien concernant le virus de la polio que celui du Covid. Tout le réseau qui a pu être créé pour la lutte contre la polio de responsables locaux est utilisé pour faire la prévention du Covid-19 et toute la logistique de l'éradication de la polio est utilisée pour faciliter la distribution des kits de protection que l'on utilise aujourd'hui pour le Covid-19, plus ce qui sont les masques et le reste. Également sont utilisées les commissions nationales polio plus du Rotary, donc qui sont des commissions qui sont mises en place par le Rotary international et qui regroupent les dirigeants du Rotarien, des dirigeants rotariens qui sont dans les pays endémiques. Eux se sont mobilisés aussi et travaillent activement pour répondre aux besoins de la communauté au sens large dans cette période critique. et là encore en démontrant ce que j'ai appelé le plus de polio plus, que ce soit par la fourniture de portes vaccins qui sont utilisées pour transporter les échantillons du Covid-19, les centres de ressources qui sont utilisés comme sites de tests, la distribution de nourriture qui ont été organisées auprès des familles dans le besoin, que ce soit au Nigerien ou au Pakistan, la fourniture d'équipements de protection individuelle, il y avait eu des fournitures qui portent le logo Unpolio Nao qui était destinée à l'origine pour la lutte contre la polio, là qui sont déployées dans le cadre de la lutte contre le Covid, et puis également le comité des Oulémas qui est un comité qui rassemble les chefs religieux, qui a été mis en place pour faciliter la vaccination contre la polio. Aujourd'hui, le Rotary s'en sert pour faire passer les bons messages de prévention sur le Covid-19. Alors comme je l'ai mentionné au début de la présentation, la campagne de vaccination a été interrompue pendant plusieurs mois à partir de mars, par contre certaines activités se sont poursuivies pendant cette pause, notamment pour s'assurer que la campagne d'éradication pourrait redémarrer et je dirais revenir aussi fort que possible pour regagner le terrain qui a été perdu pendant la suspension des vaccinations. Ça continue aujourd'hui alors que le programme reprend plus d'amants, tout ça en respectant bien évidemment les consignes en matière de précaution de sécurité afin de ne pas contribuer à la propagation du Covid-19. Et je pense qu'il est important de mentionner que les activités de vaccination aujourd'hui ont repris et notamment au Pakistan, en Afghanistan et également en Afrique. Alors, je disais, on n'avait pas prévu début 2020 que parmi les défis qu'il fallait relever pour l'éradication de la polio, on aurait à gérer la pandémie du Covid-19. Et même si les activités de vaccination ont pu reprendre après une pause temporaire, il faut reconnaître que la pandémie du Covid-19 représente une menace importante pour la santé publique et donc un fardeau pour les systèmes de santé. Et par voie de conséquence, les efforts nécessaires pour lutter contre le Covid ont détourné de la lutte contre la polio, des ressources humaines et des ressources financières qui pourtant étaient déjà limitées. L'éradication de la polio reste une urgence de santé publique, de portée internationale. Elle l'était avant que la pandémie du Covid-19 ne soit également déclarée. Elle l'est toujours aujourd'hui. Elle oblige les pays à signaler à l'OMS tout cas de polio détecté. Outre le Rotary et la fondation Bill et Meninga Gates, les gouvernements donateurs apportent encore un financement important à cette initiative mondiale pour l'éradication. Et c'est vrai que ça permet de continuer à envoyer des signes positifs de soutien. Au niveau du Rotary, l'année dernière, nous avons atteint avec succès notre objectif de fonds de 50 millions de dollars, ce qui est quand même un résultat extraordinaire au vu des circonstances. Et il y a un engagement très important des médias qui est mis en œuvre et qui est important de mener pour que la polio reste dans les radars et ne partent pas aux oubliettes. Et c'est vrai que la certification de la région africaine nous a aidés à garder la polio sur le devant de la scène. En conclusion, moi, je voudrais dire qu'en tant que Rotarien, on peut être légitimement fier que l'infrastructure que nous avons contribué à mettre en place soutienne la réponse à la pandémie, comme elle l'a fait dans le passé pour d'autres maladies telles que le virus Ebola et les catastrophes naturelles telles que le tremblement de terre au Pakistan il y a plusieurs années. Le virus Covid-19 nous rappelle la polio il y a quelques années, lorsqu'il n'y avait pas de vaccin, que les gens étaient isolés des autres et avaient peur de sortir. Nous devons continuer à soutenir le programme Polio Plus pour atteindre nos objectifs de collecte de fonds et notamment pour tirer pleinement parti de la contrepartie de 2 pour 1 que nous offre la fondation Bill & Mila Gates, puisqu'à chaque fois qu'au niveau du Rotary, on donne 1$ à l'action Polio Plus, Bill Gates rajoute 2$ de la poche de sa fondation. Et puis, également, je pense qu'on peut se rassurer de savoir que les vaccinations de nouveau se déroulent de telle sorte à ce que nous soyons en capacité de tenir la promesse que nous avons faite d'éradiquer la polio de la surface du globe. Pour terminer, chaque année, la journée mondiale contre la polio est une occasion pour nous de faire la promotion sur nos efforts d'éradication de cette maladie. Le thème de la journée cette année est une victoire contre la polio est une victoire pour la santé mondiale. Une conférence en ligne est organisée par le Rotary International et qui sera diffusée sur sa page Facebook samedi à 15h. Si certains sont libres, je vous encourage à regarder cette conférence. Mais ce que je voulais également insister, c'est que chacun d'entre nous a aussi une mission un peu de promouvoir la polio ces jours-ci et samedis, et ne serait-ce que par une action de communication très simple qui est de relayer ces messages sur nos comptes Facebook, LinkedIn, Twitter. Ce n'est pas compliqué. Je pense que si chacun de nous le fait sur nos comptes Facebook et autres, ça pourra se diffuser et on aura participé à cette action. Je termine juste ma présentation par cette photographie. Vous y voyez un enfant qui a été vacciné par la polio. Il montre son petit doigt peint en violet par les équipes qui sont sur le terrain et qui font la vaccination. C'est la méthode qui est utilisée pour reconnaître qu'un enfant a été vacciné. On lui peint son doigt en violet. Je trouve que cette photo est marquante parce que finalement, cet enfant, en échange de sa vaccination, nous offre son plus beau sourire. et je pense que ça en dit beaucoup plus que n'importe quel discours. Voilà, merci. 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 Merci.